bienvenue au studio rock moderne pour une super vidéo concernant un groupe dont je vous avais présenté en plusieurs vidéos sa discographie il s'agit d'un groupe de suisse allemande yellow que vous connaissez sans doute tous puisqu'ils sont encore actifs aujourd'hui ils ont sorti peut-être une vingtaine d'albums en tout donc yellow donc groupe suisse décidément on va faire le tour de l'europe après la belgique l'angleterre les états unis l'allemagne voilà donc tous tous les groupes électro européens électro new wave sun pop alors au départ ils étaient trois en fait il y avait d'autres membres mais c'était un peu des freelance donc ils n'étaient pas ils n'étaient pas attitrés au groupe yellow mais les trois qui étaient Boris Blanc, Dieter Mayer et Carlos Perón qui est parti après le troisième album dont Carlos Perón a participé donc aux trois premiers albums du groupe yellow qui a démarré en 1980 donc 80, 81 et 83 si je m'abuse cet album je vérifie quand même 83 c'est ça donc et après Carlos Perón qui avait donné une empreinte un petit peu électro sud-américaine avec des rythmes un petit peu latino sud-américain donc et c'est resté même après son départ c'est un petit peu resté cette tendance du groupe à utiliser ses rythmiques un petit peu exotiques d'Amérique du sud alors le premier qui est un des meilleurs albums de du groupe yellow c'est solid pleasure alors l'avantage de ces éditions donc c'est il y a exactement six albums des albums qui sont sortis entre 1980 et 1988 donc vous avez solid pleasure vous avez claro que 1980 claro que si 1981 you got a say yes to another excess de 80 enfin 82 début 83 ensuite Stella donc de 85 de mémoire c'est ça 1985 et one second de 1987 et the race de 1988 donc en fait ça regroupe tous les albums des années 80 80 puisqu'après on va enchaîner avec que c'est pas the race c'est flag pardon flag puisqu'après on va enchaîner avec baby en 1991 oui alors justement l'avantage de ces albums c'est que il y a le maxi donc qui était issu de cet album the race par exemple donc yellow flag vous avez le maxi the race extrait de cet album donc en fait vous avez deux disques vous avez le maxi et l'album pour one second vous avez le maxi gold rush pour pour Stella vous aviez le maxi desire desire you got a say yes to another excess vous aviez le maxi i love you et ensuite et ensuite vous aviez donc la roquette si vous aviez le live de yellow mais je vous en parle un peu et pour solid pleasure vous avez le fameux maxi maxi it splash qui était qui était assez rare à trouver puisqu'il fallait débourser plusieurs centaines d'euros voilà pour l'avoir au moins 100 euros alors d'abord je vais les défaire en fait donc 1980 solid pleasure électro saint pop new wave avec maxi it splash en face a et sur le maxi face b il ya glue head donc des titres qui étaient difficiles à avoir en vinyle mais ils étaient sur la compilation les bonus strikes de la version cd de cet album solid pleasure alors je vais l'ouvrir celui ci comme ça en gardant bien précieusement le sticker je sais pas si c'est oui je pense c'est un replay c'est bon il a l'air de se de se défaire enfin si je vois qu'il ya un petit problème je voilà vous aviez ce sticker c'est ça qui est sympa donc explique cette édition limitée qui était sorti en octobre en octobre 2022 à l'origine donc c'était 1980 octobre 2022 mais ils ont été surtout commercialisés cette année et alors bon il va aller aux alentours de 35 euros les deux voyez il ya donc deux disques pour 35 euros 34 euros mais alors les prix se sont envolé j'ai l'impression que c'est plus ou moins sold out on les trouve jusqu'à 50 euros maintenant mais ça va pas l'idiot pochette non pixelisé bien fidèle à l'original si ce n'est plus mat plus satiné alors dessus vous aviez les singles bimbo et night flanger donc petit 45 tours night flanger et bimbo maxi et aussi bien sûr le fameux bottiche qui avait été remixé en 1985 bottiche donc deux maxi bimbo et bottiche voilà et celui ci donc n'était pas sur l'album c'était le maxi qui était sorti juste avant cet album 1980 avec donc des des musiciens qui ne sont pas attitrés au groupe yellow alors évidemment maintenant on peut dire que les deux survivants en plus de 70 ans plus de 70 ans il ya même je crois que c'est que c'est diteur mailleur qui a peut-être 78 ans par là approche les 80 ans donc ils sont pas tout jeunes voyez petit peu voilà donc ils sont pas tout jeunes à l'intérieur pas le défaut de cette édition c'est d'avoir mis des pochettes intérieures en papier papier comme des feuilles de magazine un petit peu satiné mais alors très 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 tellement fragile que tout on a beau faire des échanges tout ça toutes les pochettes arrivent avec des petites fentes comme ça c'est impossible d'avoir des disques avec des pochettes qui ne soient pas un petit peu éclaté alors le carton est absolument intact quand je les reçois de chez amazon parce qu'il y avait qu'amazon qui arrivait à distribuer ça à des prix à des prix tolérables alors vous aviez en fait chez amazon c'est assez curieux vous aviez le même disque qui était qui était à 50 euros d'une part ou alors à 34 35 euros d'autre part bon moi j'ai commandé ce qui était à 35 ils sont exactement les mêmes je sais pas pourquoi il ya deux prix différents voilà donc ensuite pressage alors c'est le remaster des années 2000 très très bon remaster mais surtout un pressage impeccable de chez universal impeccable aucun pop aucune rayure aucun bruit de surface si ce n'est sur les maxi en 45 tours un petit peu en début de en amorce de 40 de maxi on a des fois quelques petits bruits de surface enfin excellent pressage aucun pop je vous dis c'est vraiment fabuleux c'est une très 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 bon son je me suis régalé à écouter sans que ça a réécouté cet album alors le fameux maxi donc maxi dont je vous ai dit voilà car carlos snyder et en fait il s'appelait carlos perron alors est-ce que c'est la même personne à mon avis qui a dû changer de nom il y avait étienne conod edouard asto et cliff donc des membres qui sont partis sans doute chico ablas guitare et felix haug vous voyez il y avait toute une toute une brochette de musiciens qui ne faisait pas à proprement parler partie du groupe yellow alors donc ce maxi valait au moins une centaine 100 150 en bon état il fallait compter 200 euros donc voilà donc les fans ont supplié qu'on réédite ce maxi et en plus s'agit d'une édition colorée en 180 grammes avec des versions très courtes alors c'est vraiment de la new wave électronique avant-gardiste c'est un petit peu le pendant du groupe telex pour la bégique du groupe christian cossey pour le royaume uni l'angleterre et du groupe dark day pour les états unis voyez c'est quand même un petit peu au départ c'était une new wave un petit peu électro avant-gardiste voilà très recherché et c'est vrai que les trois premiers albums avec carlos perron sont plus sont plus originaux sont plus recherchés je trouve sont meilleurs que les albums les trois albums suivants qui seront à mon avis plus commerciaux alors le fameux claro qui est ici alors moi c'est c'est mon préféré celui ci avec le maxi du live je regrette qu'ils aient pas mis enfin je vais vous en parler un petit peu plus donc vous avez le sticker édition limité donc vous aviez donc l'album pochette plus satinée même pochette très futuriste avec les titres alors les maxi il y avait le maxi daily disco que je n'ai pas mais c'était la version de l'album the evening young que j'ai maxi qui comporte un excellent inédit d'ailleurs et she's got a gun dessus donc il ya the evening young et she's got a gun le single en maxi avec un inédit donc c'est le second maxi deuxième maxi et on a surtout aussi le pinball cha cha aussi qui est sorti en version extended voilà donc trois maxi sur trois titres sur cet album claro caissi toujours influence un petit peu d'amérique latine mais très froid d'un très cold wave voilà donc voyez alors sous pochette qui n'existaient pas dans les autres versions originales on a ensuite un superbe macaron inspiré des originaux voilà toujours chez universal music alors celui-ci je l'ai vu à peu de 50 euros déjà sur amazon enfin ça devient de la folie donc c'était 1981 ici je l'avais été sorti en france début 82 de mémoire à 81 début 82 voilà et donc on les avait surtout en import allemand donc un petit peu avant universal et qui c'est qui le faisait avant c'était warner warner j'appelle musique au début je me souviens plus qui c'est polydor c'était polydor qui le sortait voilà je me souviens c'était polydor qui le sortait en france à l'époque certainement en angleterre polygrammes messagerie qui ont été reprises par les messageries donc polygrammes qui ont été reprises par le le groupe donc universal vous voyez toujours les membres ici je vous remontre donc boris blanc ditter meyer et carlos verron au ray market tapes c'était pour les mixages je pense les électroniques et ditter meyer qui parlait ou chantait voilà puisque c'était par exemple bottiche c'est un des premiers singles rap électronique qui existait donc il y avait des morceaux un petit peu rap avant-gardiste alors vous avez le maxi que j'ai d'ailleurs le live live at the rock sea à new york en décembre 83 qui comporte voilà dessus il y avait les morceaux les plus connus de l'album voilà on regarde universal c'était polydor aussi donc moi je l'avais eu dans le coffret des 12 inch singles que je vous avais présenté déjà que yellow avait sorti à la fin des années 80 donc vous avez sorti un coffret avec tous les maxi de yellow depuis le début et enfin la plupart des maxi est plus connu et donc il y avait ce maxi donc exactement le même mais je regrette qu'ils aient pas mis le maxi du fameux single she's got again enfin c'est comme ça et on a évidemment du 180 grammes avec une édition gold transparente un petit peu chiné c'est très joli très bien pressé mais toujours des petits bruits de surface quelles que soient les éditions puisque j'ai fait des échanges à cause des pochettes intérieures qui étaient parfois massacrés alors troisième disque toujours avec les trois donc je vous répète donc boris blanc ditter meyer et carlos perron donc le dernier album où carlos perron interviendra avec le fameux titre you gotta say yes to another excess et i love you puisqu'on a le maxi ici inclus voilà c'était vraiment de très très belles éditions en tout ça je les ai eu aux alentours 35 euros mais maintenant on les a plutôt entre 40 et 50 les prix ont vraiment flambé je sais même pas si c'est encore dispo voilà la fnac c'est plus dispo il y en maman à 92 euros à la fnac c'est non mais c'est quand même de la folie quoi oui on vient on vit dans un monde franchement voilà donc pochettes satinées fidèles à l'original avec les photos des membres des trois encore membres je crois que c'est ici voilà carlos perron est ici boris blanc ici le plus jeune maintenant qui doit avoir 74 ans et donc ditter meyer qui a 78 ans maintenant vous rendez compte ils avaient à peu près 15 ans de plus que moi quoi c'était en moyenne voilà donc c'est pour vous dire qu'ils étaient quand même pas nés de la dernière pluie c'était de vrais musiciens donc i love you et lost again aussi il y avait aussi ce fameux maxi lost again qui était leur meilleur et ils ont préféré mettre le maxi i love you qui avait été numéro 1 en chine à l'époque je me souviens voilà donc pochette intérieure voyez toujours des petits petites fentes c'est vraiment comme du papier journal c'est très très mince et comme les emballages étaient intacts ça a dû arriver plutôt entre amazon et le label la maison de disques je pense c'est là où ça s'est crevé puisque les que les colis amazon n'étaient pas en parfait état alors pressage pareil impeccable formidable pas de propre rien du tout vraiment au maxi lui aussi il ya toujours à l'amorce des maxi qui tournent en 45 tours mais je crois que le live answer oxy ouais tourne en 33 tours celui ci tourne en 33 tours donc faut pas se planter et les autres il y a même une face qui tourne je vais quand même vérifier donc ça je voulais montrer voilà donc la tracklist donc 3 maxi i love you lost again et surtout you got to say yes to another excess et on regresse sur l'album une version moins commerciale plus avant-gardiste que la version maxi qui est excellente voici maxi i love you moi je l'avais directement en pressage anglais avec le disque dans une pochette souple voilà je l'ai dans une pochette cartonnée je crois qu'aussi dans le coffret des 12 inches il y avait il y avait une pochette cartonnée aussi toujours polydor à l'époque là par contre il n'y a que boris blanc qui éditeur meilleur il n'y a plus carlos perron mais bon je sais que sur l'album y était encore voilà peut-être sur l'eurobix et on a alors ça tourne 45 et 45 tours on a donc i love you extended dance version et puis aussi une une version une version voilà une version extended remix et de 434 de bottiche morceau du premier album donc un très très bon remix que l'on trouve sur la compilation remix et de 1985 one mix in one go on retrouve donc cette version voilà il ya swing aussi un morceau de l'album voilà je vous ai tout étudié à love you excellent single avec l'host again que qui n'est pas là bien sûr l'host again vous pouvez l'acheter à part c'est de moi je n'ai pas réédité parce que c'était vraiment l'host again c'est ça qui les a fait percer en fait ce single alors maintenant on a quitté donc maintenant il n'y aura plus carlos perron il n'y aura que diteur meilleur et boris blanc que en 1900 donc on n'est plus en 83 en 1985 avec stella voilà stella un petit peu plus commerciale légèrement commerciale avec le fameux morceau les formaux fameux maxi desire et surtout vicious game aussi et l'apparition de chanteuse alors je vais voir si elle y est musique composée par boris blanc d'hitter meilleur rush voilà il ya la chanteuse rush winters il ya d'autres musiciens il ya toujours d'autres musiciens en freeland qui en additionnel l'irix additionnel l'irix crédit plutôt les crédits additionnels voilà donc toujours runner chapelle je sais pas c'était c'était polydor oui voilà donc stella qui a été réédité d'ailleurs il ya quelques années avec alors là la pochette n'est pas endommagée parce que j'ai fait un échange à la pochette était complètement foutu voilà avec il ya aussi des pop sur le disque enfin j'ai tout changé là j'ai pas réécouté celui ci espérons que mais très très bon pressage excellent 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 donc desire vicious game et oh yeah aussi oh yeah le single voilà donc je sais pas si vous allez bien voir un artiste et la chanteuse donc rush winters et on a le fameux maximum que j'avais en pressage anglais avec une pochette différente desire très très bon single et aussi oh yeah qui était sorti en single américain pressage américain max américain et en phase b du maxi desire et qui avait fait un très bon single très électro très très dans le style art of noise je trouve voilà chercher donc on avait christian gosse et puis art of noise voilà pour l'angleterre voilà donc petit qu'on retrouve chico abbas etc il y avait vraiment d'autres musiciens du groupe qui n'étaient pas présents à chaque chaque morceau et là on a très très joli verre bouteille de translucide et très bien pressé aussi là j'ai pas eu souvenir on a 45 tours 45 tours c'est même de chaque côté donc ça va voilà desire donc très très bon maxi ensuite on a l'album de 1987 one one step pardon yellow oui one second pardon pas one step qu'est ce que je dis one second pardon voilà j'ai demandé un échange aussi parce que ma pochette vous allez voir ma sous pochette est complètement pété aussi vraiment déchiré donc je l'attends mais peu importe voilà c'est uniquement pour vous s'y aller le défaut donc de cette édition par contre le cartonnage est très bien fait alors toujours polydor universal alors on avait les singles call it love et puis gold rush aussi et mais c'est surtout voilà the rhythm divine alors j'ai été surpris parce que j'étais persuadé qu'ils allaient mettre le maxi de the rhythm divine avec la chanteuse j'espère que voilà avec la chanteuse je vais voir si on a le nom de la chanteuse voilà voilà ah ben c'était sherley basset je me demande si ça avait pas servi pour un james bond là je n'ai pas regardé si vous le savez vous me le dites en commentaire c'est parce que sherley basset a enregistré pour des bo de james bond et il me semble que the rhythm divine faisait partie d'un jet faisait partie d'une bo de james bond mais de john barry a vérifié donc donc très très bon pressage par contre et voyez donc attendez je posais là vous voyez ici la pochette était vraiment assez abîmée voilà donc j'attends un échange on va voir enfin tout même ce qu'on vous demande un échange c'est plus ou moins fendu donc je pense que entre la maison de disques et amazon ça ça a été vraiment endommagé voilà donc one second avec sherley basset évidemment une très belle voix là dessus et ben au lieu d'avoir mis le maxi de the reason divine ils ont mis gold rush qui est plutôt dans le genre de dans le genre de musique de art of noise gold rush one et tout et she's got a gun en live donc du deuxième album caro que si donc qui était sorti également en maxi donc on retrouve un version live qui est pas mal du tout pas mal du tout parce qu'on a l'impression bon c'est juste à la fin qu'il ya des applaudissements bon on a l'impression que c'est un enregistrement studio alors 45 tours moi je l'avais en pressage anglais je l'avais dans le coffret j'avais plusieurs voilà plusieurs versions on a 45 tours et là on a on a on a on a c'est là on a en 33 tours je crois ouais c'est ça il n'y a même pas marqué il me semble il me semble qu'il y avait une face en 33 tours il me semble il y a une face en 45 tours voilà donc très bon pressage mais je vous dis les maxi légèrement moins bien pressé peut-être que ça n'a pas été pressé par la même maison par la même maison disque parce que ce sont peut-être pas les mêmes presses parce que ce sont des vignes de couleurs voilà et donc universal a peut-être pas fait pressé la même chose voilà je regarde s'il y avait peut-être sur le c'est pas non c'est lisible voilà donc le maxi donc maxi et ensuite le dernier le sixième donc flag sorti en 88 choix est sorti un petit peu après avec the race une version qui fait dix minutes en maxi voilà donc très moi j'ai préféré quand même celui vraiment c'est un des meilleurs albums de yellow one seconds ici à mon avis c'est un des meilleurs albums après c'est légèrement moins bon bien aussi il ya de bons morceaux mais au milieu il ya des morceaux qui sont peut-être moins moins formidable voilà donc le sticker bon je vous le remonte voilà mission limitée et donc flag 1988 peut-être plus plus électro plus métallique aussi voyez alors là j'ai pas demandé d'échanges voyez il y avait un petit fort enfin à chaque fois il ya toujours une petite fente quelles que soient les éditions 180 grammes très très bien pressé aussi donc on a the race qu'est ce qu'on avait aussi comme un single on avait moi c'est tout c'est tout il n'y en avait pas trop trop alors ils ont mis le seul maxi qui était en fait qui était disponible sur cet album alors the race ici on a une édition album de huit minutes et maxi faisait dix minutes donc c'est un petit peu idiot d'avoir mis je trouve cette version maximum enfin voilà voilà crédit c'est pareil il est un meilleur voyez il change encore les noms il y a eu voilà les hausses GRT ici et Tepa on retrouve Chico à Blas et il y a Billy McKenzie du groupe The Associates en backing vocals sur Of course I'm flying et sur Otto Di Cantania voyez encore des morceaux un peu d'influence sud américaine voilà de chez WA puisqu'évidemment c'était WA qui pressait ses associates je remonte bien tout ça et voici le maxi que j'avais pas en fait j'avais pas je n'avais pas d'édition originale en vinyle ni en maxi j'avais uniquement cd j'avais le cd original avec le maxi cd original mais je n'avais aucun vinyle de ce maxi vinyle de de yellow the race donc the race donc oui en fait 13 minutes 22 voilà et puis another race qui est une version de 3 minutes 3042 un genre d'instrumentale de dub version voilà et ce sera la fin donc de ceci maxi rouge translucide magnifique très bien pressé également pour maxi là on a moins de soucis voilà donc là je voulais bien montrer pochette intérieure assez jolie avec le disque voilà je vous ai bien montré tout ça voilà ce que je pouvais dire pour les six albums ça fait déjà 27 minutes bon pour tous les autres titres par exemple baby zebra pocket universe etc je vous avais montré les six albums suivants donc il y en a 12 il doit y avoir une quinzaine d'albums en tout il doit y en avoir 6 donc qui avaient été réédités il y a deux ans en 2021 et certains donc pour la première fois en vinyle surtout ceux des années 90 début 2000 et puis il y avait les deux derniers que j'ai et puis un autre avant donc les trois derniers donc l'avant avant dernier introuvable il vaut très 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 cher il n'a pas été réédité c'est ce qui n'a pas été réédité et donc les deux derniers donc je les ai aussi donc ça fait trois plus six ça fait 6 7 8 9 plus 6 oui c'est ça c'est ça donc ça fait à peu près une quinzaine d'albums en tout cas sorti yellow bon je vous montre un petit peu la discographie pour ce très très bon groupe si vous ne connaissez pas essayez d'écouter les deux premiers albums mais même les donc one second aussi qui est excellent avec charlie basset etc voilà écoutez n'hésitez pas à vous abonner évidemment et à laisser vos commentaires j'y répondrai comme d'habitude salut et à bientôt